Elle est la reine-mer des adaptations vidéoludiques tous supports confondus, le Graal des opérations marketing, la licence Street Fighter nous revient ce mois-ci dans une nouvelle déclinaison proposée par Colossal. Sans être le plus grand connaisseur de cette saga, j'avais entre autres beaucoup apprécié le Miniature Games de Jasko, jeu qui malgré ses errements et son matériel inégal, continue à sortir régulièrement pour les excellentes sensations qu'il procure. Aujourd'hui pourtant, nous allons, et c'est assez rare pour être noté, sortir des sentiers battus de ce que proposent généralement les éditeurs souhaitant adapter la licence de Capcom. Cette review porte sur un jeu entièrement coopératif qui laisse de côté l'aspect duel en arène des origines. Bien sûr, des créateurs ont déjà tenté par le passé de s'extirper du carcan habituel de ce jeu de baston, mais la proposition faite ici reste assez intéressante pour qu'on s'y penche en détail. Enfilez votre kimono, je vous emmène tabasser des dizaines de vilains dans Street Fighter Champions Edition Legends. Street Fighter Champion Edition Legends, que nous nous permettrons dorénavant d'appeler Street Fighter Legends, est un dungeon crawler coopératif et non narratif pour 1 à 4 joueurs, vous permettant d'incarner une myriade de personnages issus des divers opus de la saga dans des affrontements courts avec de féroces ennemis. Le plateau central du jeu est constitué de tuiles modulables, souvent au nombre de 3, formant le décor de votre aventure et représentant divers lieux plus ou moins connus dans lesquels se dérouleront vos combats. Le choix de votre scénario, incluant sa mise en place ainsi que des objectifs particuliers, se fera par le biais de planches dédiées, comprenant toutes les informations utiles et permettant une installation particulièrement rapide. Quels que soient ces fameux objectifs, sortes de quêtes secondaires, votre but pour l'emporter sera toujours le même, vaincre le Nemesis, le grand méchant que vous aurez choisi pour l'occasion. Vous aurez une grande variété de plateaux à votre disposition, et chacun de ces méchants possède ses mécaniques propres, ce qui permet de faire plusieurs fois le même scénario dans des conditions différentes. La modularité, vous allez le voir, va même beaucoup plus loin, puisqu'il vous appartiendra de décider en début de partie quel type de sbire vous allez rencontrer, ce qui fait que chacune de vos sessions pourra être ajustée selon vos envies thématiques ou mécaniques, chacun de ces sbires, standards ou élites, disposant lui aussi de capacités asymétriques. Une fois le décor planté, vous choisirez bien sûr vos personnages, qui au-delà de leur barre de vie ainsi que de leur jauge 2x pour les coups spéciaux, seront dotés de deux caractéristiques majeures, un sec de 4 tuiles propres à chacun, ainsi qu'un deck générique, que vous choisirez parmi les différents styles de combat de la licence. On me dit dans l'oreillette que Colossal va même plus loin dans la customisation. Dernière phase de la mise en place, dernière manière de rendre chacune de vos parties vraiment unique, chaque joueur assignera un rival à son combattant, parmi un grand nombre de cartes intégrant à la fois les boss les plus classiques, mais également les personnages que l'on pourrait considérer comme les gentils de l'histoire, venus vous rejoindre afin de s'assurer que vous ne vous accapariez pas toute la gloire. Vous êtes maintenant prêt à jouer, et pour vous expliquer l'équilibre entre votre objectif qui ne change jamais et les quêtes secondaires, je vais prendre l'exemple du scénario City in Chaos. Dans City in Chaos, un méchant de votre choix, j'ai choisi Gil, tente avec les sbires de votre choix, ici 11 et 12, de braquer une banque. Le but du jeu, je vous l'ai dit, est toujours le même quel que soit le scénario, à savoir vaincre le boss, cependant notre Gil ne commence pas la partie sur le plateau et se contente de gérer les opérations à distance. Chaque joueur dispose à tout moment de 4 cartes en main et va en jouer 2 pendant son tour. Il peut soit utiliser n'importe quelle carte pour se déplacer de 2 cases orthogonalement, soit en jouer une pour l'action qu'elle comporte, généralement des déplacements, l'augmentation de votre jauge EX ou des attaques et effets à diverses portées. Le combat est résolu de manière très simple, vous jetterez autant de dés qu'inscrits dans l'icône d'attaque en question, ici 3, et si votre résultat est supérieur ou égal à la santé du sbire, celui-ci est éliminé. Il n'y a pas de gestion de points de vie pour ces minions, votre attaque l'aimait KO ou reste sans effet. Ces cartes ne sont pas immédiatement défaussées mais placées sous votre plateau pour représenter votre jauge de combo. C'est bien connu dans Street Fighter, enchaîner les bons coups dans le bon ordre augmente drastiquement vos dégâts, ici les attaques enchaînées vous permettront de faire usage de vos 4 tuiles personnages. En défaussant de votre jauge combo des cartes portant les symboles de la tuile désirée, vous ou n'importe quel joueur dont ce n'est pas le tour pourra activer gratuitement ces effets. Vous comprendrez vite l'intérêt de cette mécanique, qui en plus de donner de la versatilité aux personnages en leur permettant d'investir des cartes pour des tours ultérieurs, oblige les joueurs dont ce n'est pas le tour à rester actifs pour potentiellement retourner une situation mal engagée. L'élimination de vos adversaires augmentera votre jauge spéciale, appelée jauge EX, qui comme dans tout bon jeu Street Fighter, possède plusieurs utilités. Poussée à son maximum, elle vous permettra d'améliorer l'une de vos tuiles compétences, soit de la retourner afin de bénéficier d'un effet plus puissant. Même si c'est indispensable à votre réussite, ce ne sera pas toujours aisé, tant la tentation sera grande d'en dépenser une partie pour, par exemple, rejeter un dé ou booster une action, entre autres effets possibles. Une fois vos actions effectuées, vos adversaires prennent le relais. Les sbires, prévisibles dans leur comportement, vont se contenter d'effectuer l'enchaînement inscrit sur leur carte en ciblant le joueur le plus proche. Les rivaux, eux, vont se comporter de la même manière, à l'exception près qu'ils ne cibleront que le joueur qui leur a été attribué. Cet élément a son importance, car en ciblant le rival de l'un de vos alliés, vous pouvez attirer son attention sur vous de sorte qu'il vous soit maintenant assigné. Cela peut être capital si votre camarade est mal en point, car dans Street Fighter Legends, le chaos n'est jamais loin. En effet, contrairement aux sbires, vous disposez bel et bien d'une barre de vie et vos adversaires vont vous infliger des dégâts bruts, soit autant de dommages que le résultat de leur G2D. Être trop confiant, trop audacieux et vite puni, d'autant que l'élimination d'un seul des combattants entraîne la fin de la partie. Enfin, le Nemesis prendra son tour en dernier. Il tirera une carte d'un paquet boss standard et appliquera les icônes qui s'y trouvent en fonction des instructions de sa tuile. Il se contentera souvent d'octroyer de nouvelles actions à ses hommes, avant de faire apparaître de nouveaux ennemis. Une fois ce paquet boss vide, vous retournerez sa tuile pour dévoiler sa barre de vie ainsi que de nouvelles compétences et le ferait apparaître sur le plateau. Le combat final peut commencer. J'en reviens maintenant à mon point d'origine qui était de vous expliquer l'intérêt des missions secondaires dans un jeu où l'élimination d'un boss est toujours le but principal. Dans City in Chaos, quand le Nemesis arrive sur le plateau, il gagne immédiatement un bonus en barre EX si vous n'avez pas réussi à ramener l'argent volé par ses sbires au coffre. La phase de combat, sorte d'attente avant l'entrée en scène du grand méchant, est donc une course contre la montre pour faire en sorte que votre épilogue se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je termine ce rapide tour du propriétaire, qui n'est pas exhaustif, en précisant que chaque zone du jeu regorge d'objets interactifs et d'actions possibles, de sorte que votre gameplay ne se résume pas à gérer vos cartes, mais aussi votre positionnement et les opportunités qui pourraient en découler. Immédiatement fun, Street Fighter Legends m'a donné d'excellentes sensations en solo et encore plus en duo puisqu'il regorge de bonnes idées qui le rendent passionnant. D'abord, il repose sur le fameux modular deck system, popularisé par des classiques tels que Street Masters ou Altar Quest. Vos combattants, comme les boss, sont dotés en début de partie de cartes génériques, mais leurs effets seront différents selon les personnages que vous aurez choisis. Cela permet un gain de place et donc une économie assez massive, puisqu'avec un seul deck Nemesis et une planche par boss, on a de quoi affronter un grand nombre d'ennemis sans aucune sensation de répétition. Ensuite, le jeu est bourré d'hommages et de références à la licence, comme le fait qu'une fois éliminé, votre héros retournera sa carte sur sa face round 2 et aura une deuxième chance de combattre avant la défaite. Ce système s'applique également aux rivaux. Ceci étant, et malgré le nombre important de termes parfois techniques liés au jeu de baston originel, le titre n'est ni long à apprendre ni pénible à maîtriser. Colossal a ici cherché à satisfaire les deux catégories de joueurs, les fans de la saga qui cherchent à retrouver tout le vocabulaire et le lore de leur jeu préféré, et les profanes qui recherchent simplement un dungeon crawler efficace. Car s'il est immensément rejouable de par le nombre de paramètres qu'il met à disposition, Street Fighter Legends a surtout réussi l'exploit d'insuffler toute l'intensité et la stratégie d'un dungeon crawler dans un format court et abordable. L'encombrement sur table est minimal et malgré un nombre de tours restreint, il offre une partie de la richesse de ses grands frères plus volumineux grâce par exemple aux améliorations de tuiles capacité et aux décisions qu'elles imposent en termes de gestion de jauge 2X. C'est bien cette micro-gestion qui fait que, comme dans le Miniature Games dont je vous parlais précédemment, le titre de Mitch Schroeder arrive à s'élever au-delà du simple fait de jeter bêtement des dés en permettant de mitiger la chance. Vos points 2X, comme les cartes de votre jauge combo, pourront être défaussés afin de relancer des dés ou de modifier des paramètres de jeu. Ces inventions, indispensables au déclenchement de pouvoir pouvant être utilisées en dehors de votre tour, font de l'ensemble un jeu stratégique et versatile. Je dis stratégique et ce n'est pas pour rien. Je trouve par exemple excellente l'idée que les sbires et les rivaux aient un comportement prédéterminé inscrit sur leurs cartes. Cela permet d'une part d'avoir une vision à moyen terme de l'évolution de la situation et de planifier ses mouvements en fonction, mais surtout d'éviter la micro-gestion et la longue attente liées au tirage de cartes ou de jetons de comportement. Les tours sont rapides, épurés, et en se focalisant en permanence sur son prochain objectif. Au final, cette adaptation de Street Fighter me fait beaucoup penser à Streets of Rage, le jeu vidéo auquel on aurait intégré Ken et Chun-Li. Le calcul des risques, la gestion de la foule, couplé à un objectif à long terme, en font un projet nerveux et assez prenant, auquel on a souvent envie de revenir pour tester de nouvelles configurations dans de nouveaux décors. S'ajoute à cela, comme dans l'excellent jeu vidéo que je viens de citer, la possibilité pour un allié d'intervenir grâce à ses cartes combo patiemment économisées pour vous sauver la peau dans un moment critique, entraînant des moments magiques comme ça va être proposé par exemple Rage Busters et ses enchaînements parfois interminables. Bien sûr, on peut être dubitatif devant le fait que l'objectif du jeu sera invariablement de battre un boss, dont il faudra attendre pour le rencontrer et qu'il épuise son deck. On peut aussi voir les choses d'une autre manière, dans chaque scénario vous est donné une situation que vous devrez tenter de résoudre avant que le némésis n'apparaisse au risque de subir des pénalités aussi toute cette phase sans boss peut s'apparenter à une phase de préparation pendant laquelle vous tentez de gagner en puissance, de limiter vos pertes et d'anticiper au mieux l'affrontement final. Donnant les sensations d'un dungeon crawler dynamique sans la lourdeur de manipulations interminables ou de fiches de personnages, Colossal parvient avec Street Fighter Legends à nous servir un jeu défouloir mais aussi stratégique particulièrement accessible qui devrait ravir tant les passionnés pour son lore travaillé que les néophytes pour son gameplay addictif. C'est la fin de cette review de Street Fighter que je vous remercie d'avoir suivi. Dans quelques jours, vous avez rendez-vous avec votre podcast autour du jeu en compagnie des Ludovores. D'ici là, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501